de grâce. Et l'accent de grâce, en fait, sert à ce que nous venions en aide à des personnes qui sont en dehors de l'Assemblée, justement, aux pauvres, aux personnes en nécessité, mais vraiment en nécessité. La Tzedaka sert à ça, donc ce n'est pas pour l'Assemblée ou les ministères, mais vraiment pour des gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent peut-être même pas notre Dieu et qui, parfois, juste par un morceau de pain, ils peuvent venir à notre Dieu parce que nous sommes allés vers eux et nous leur avons tendu main miséricorde. Amen. Amen. C'est ça, en fait, la Tzedaka, ça sert vraiment à cela pour venir en aide aux nécessités. Voilà. Amen. Amen. Donc, Pascal, ce n'est pas évident de faire, comme on l'a dit, la Tzedaka comme ça, mais s'il vous plaît, nous sommes aussi une Assemblée de Dieu. Et comme l'Assemblée, nous avons besoin aussi de fonds, de nous tous. Les fonds sont très, très bien distribués, même les dîmes sont très bien distribués. Donc, à des ministères ou un, que ce soit en Israël ou que ce soit aussi dans d'autres pays sur la terre. Et donc, les offrandes, souvent, pour l'Assemblée, eh bien, ça sert beaucoup pour lorsque nous avons les fêtes de l'Éternel, tout ça. Donc, ce sont des fêtes de rassemblement solennel où, ben, rassemblement solennel, on ne se regarde pas juste entre les yeux, il y a des fêtes que l'on fait. Il y a des servantes aussi qui achètent beaucoup de choses, souvent de leur poche, alors que nous devrions tous participer. Et aussi, donc, souvent, il arrive même que, surtout à la fête de Pessah, même pour acheter l'agneau, les offrandes ne suffisent pas. Donc, ça sort beaucoup de nos poches. Mais, gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment, ce serait vraiment bien que nous tous, nous arrivons à participer. Maintenant, si vous n'arrivez pas à donner directement, à venir au groupe directement, pour l'instant, il n'y en a pas, mais quand il y en aura les Shabbats, à ce moment-là, vous pouvez très bien voir avec la servante Sarah ou Edwige pour pouvoir les envoyer sur un compte. D'accord? Alors, voilà, pour l'instant, nous sommes en train de procéder comme ça, jusqu'à ce que nous sommes en train de voir comment on peut mettre la stature aussi de l'Assemblée en place. Nous vous tiendrons au courant de tout ça, parce que pour pouvoir ouvrir un compte, c'est tout un truc derrière, donc il faut la stature. Donc, voilà, et pour les Tzedakah, bien sûr, comme on vous dit, ça va être pour des maraudes, pour l'évangélisation, pour des personnes qu'on va rencontrer à l'extérieur et qui seront vraiment dans les besoins. Donc, vos dons ne sont pas inutiles, mais vraiment nécessaires à l'avancement du royaume de Dieu, du malhout de Dieu, et surtout à l'avancement de la propagation de l'évangile, de la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, voilà. Merci, Seigneur. Donc, voilà, nous allons mettre un petit chant en attendant. Une l'olange. Ah, la soeur rose, elle... Oui, le soeur rose. Ah, pardon, excusez-moi, je vais vous partager la chapeau. Juste un petit chant, et après, nous allons continuer. Les annonces, il y a plus d'annonces ? Après. Oui, on va les faire après, frère Mensah. Nous louons pour l'Atsidaka, nous rendons louanges, et après, nous allons faire. D'accord. Toute ma louange t'appartient. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 les annonces c'est que Sarah et Rose voyagent la semaine prochaine le 17 et c'est tout et les Shabbat en distanciel sont maintenus Amen, Amen il y a que nous qui partons en vacances ah ben oui apparemment oui parce qu'il faut qu'on prie pour tout le monde ah oui oui pour l'évangélisation donc effectivement, est-ce qu'il y a des requêtes de prière donc demandez, voilà, est-ce qu'il y a des requêtes de prière annoncez les requêtes de prière allez-y moi j'ai une requête de prière ce serait compris pour les hommes qu'ils soient sur cette plateforme ou ailleurs en train de rechercher Dieu compris pour eux parce que en lisant Deutéronome chapitre 16 verset 16 où il est écrit trois fois par an tous vos hommes paraîtront en présence d'Adonai votre Dieu à l'endroit qu'il choisira lors de la fête de la matza de bon c'est de la Pâque les pains sans le vin la fête de Shavuot la Pentecôte et la fête de Succote ils se présenteront devant Adonai les mains vides ils ne se présenteront pardon je redis ils ne se présenteront pas devant Adonai les mains vides mais chaque homme donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction qu'Adonai votre Dieu vous aura donné Amen et donc pour que dans l'assemblée qu'il y ait que Dieu fortifie ceux qui y sont qui y sont déjà et que Dieu amène ceux qui doivent y être Amen 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 en tout cas qui doivent y être ou qui doivent le recevoir en tout cas comme qui doivent connaître Dieu en tout cas Amen et le servir Amen 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 C'est pour ça d'accord Amen Y a-t-il d'autres recettes de prière ? Alléluia Alors à Dieu Donc on continue Y a-t-il d'autres annonces c'est bon pour les annonces Donc l'évangélisation va s'arrêter pendant un temps parce que c'est bon Oui Oui ben oui effectivement vu qu'on va partir pendant deux semaines le dimanche effectivement on ne sera pas sur les lieux pour évangéliser après si d'autres peuvent il n'y a pas de problème et et on reprendra en début septembre Amen Amen Partez-vous au soleil au Maroc Ah au Maroc vous cachez bien le mot au Maroc Voilà Nous tous on ne sait pas C'est vrai Au Maroc pour le ministère Moi personnellement je n'ai pas d'autres annonces après Rose Est-ce que tu as quelque chose ? La soeur Rose Non je n'ai pas d'autres On peut continuer c'est quelque chose de radieux Ou une autre quête de prière Glorie à Dieu Je crois qu'il n'y a personne il n'y a plus personne Je veux bien compris pour mes mains qui va nettoyer et se salter devant ma porte Je ne sais pas Alors devant la caméra nous allons tous lever la voix pour prier Nous allons nous appeler nos micros On va prier pour la soeur Sarah pour le voyage qu'elle a à faire de cet homme qui a vomi et craché partout Donc c'est le frère qui peut élever la voix Ah Seigneur nous allons te confier notre soeur toutes nos soeurs toutes nos soeurs qui voyagent pour leurs vacances et pour d'autres raisons les frères aussi ceux qui ont annoncé ceux qui n'ont pas annoncé nous te prions de les accompagner veille sur eux précède-les dans leur voyage que tu sois à leur sécurité et retour sur place tout ce dont ils avaient besoin même ceux qui n'ont pas même ceux qui n'ont pas prévu que ces voyages soient pour eux une expérience spirituelle aussi de croissance afin que partout où ils sont ou qu'ils seront que ta main soit présente dans eux que tout ce qu'ils fassent en tant qu'enfants de Dieu devienne une véritable expérience de croissance pour eux afin qu'ils en sortent des témoignages et des contagions et des contagions je te confie leur retour aussi qu'ils reviennent CSO et qu'ils impactent leur environnement et viennent avec de grands témoignages papa je te confie leurs mains je te confie leurs mains et la main toi-même tu sais pourquoi mais il n'y a rien sans rien mais sanctifie ses mains fortifie ses mains bénisse ses mains et que ses mains deviennent vraiment en faisant ça en faisant ça au nom de Yeshua Machia qu'il se passe quelque chose que en nettoyant en nettoyant en nettoyant ce qu'elle se dompte n'a pas l'auteur même ça de confiance spirituelle dans sa vie afin que tout ce qui peut être mal conscient ou inconscient parte désormais tout ce qui est saleté conscient ou inconscient parte désormais et qu'en retour toute la grâce lui soit donnée toutes les ouvertures lui soient données toutes les bénédictions lui soient activées je reprends cette question aussi sur tous les frères et sœurs conscient ou inconscient présent ou absent dans le nom puissant de Jésus Amen 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 Applaudissements 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 Alléluia donc on va laisser la sœur Edwige clôturer pour notre prochaine rencontre on n'a pas prié pour les hommes notre prochaine rencontre et voilà donc à toi Sari je crois que Sarah a demandé prière pour les hommes d'abord ah oui, je crois que Mourat avait dit que tu allais prier pour eux je crois qu'elle a Mourat tu nous entends? ton micro est désactivé on t'entend pas? Edwige, je prie et après on reviendra sur le sujet Alléluia merci Adonai, merci Abba Père pour ce temps Papa, merci pour ta présence parmi nous Yeshua Mashiach merci pour les révélations que tu nous as données merci parce que tu vas faire encore des miracles Papa, je te demande Papa j'ai dit dans ta parole que tu bénis nos départs et nos arrivées Papa, je te demande de bénir mes soeurs qui vont voyager Papa, de bénir leur voyage, de bénir leur départ de bénir leur arrivée de bénir aussi l'oeuvre qu'elles vont faire là-bas au Maroc Seigneur merci Adonai pour ce groupe Papa qui commence à s'agrandir qui commence à évoluer Seigneur Dieu, merci de solidifier les personnes qui viennent Papa, merci de les affermir dans ta présence merci encore pour ces échanges dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen 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 Merci Seigneur Père éternel pour ce temps de partage Merci pour tout ce que nous avons pu apprendre, Seigneur Père éternel, pour tout ce que tu nous as répété, Seigneur Père. Merci pour toutes les personnes éternels qui ont pu répondre au présent à cet appel, à ce rassemblement, à cette réunion, Père éternel, de ce temps sanctifié, Seigneur Père éternel. Nous voulons que toute la gloire te revienne, Seigneur Père, et que tout ce qui a été dit, Seigneur, soit un début en fond du monde, une base éternel à nos prochaines méditations, Seigneur Père, et que tout ce qui a été dit ne rentre pas par une oreille pour ressortir par une autre, mais que tout soit bien assimilé et que nous puissions mettre en pratique éternel ce qui doit être mis en pratique, Seigneur Père. Elle nous a resté ancrée dans ta parole, a confondue, Seigneur Père, enracinée dans ta parole et a toujours la médité jour et nuit, comme le recommandent tes écritures, Seigneur Père. Nous te demandons de bénir ce temps, de bénir la semaine qui va débuter, Seigneur Père éternel, de prendre sous tournée à l'éternel chacune des personnes ici présentes et celles qui n'ont pas pu répondre au présent, Seigneur Père. Que tes anges nous accompagnent, Seigneur Père, que ton croix après-dèche nous guide dans nos décisions et partout où nous allons, Seigneur Père. Je te demande éternel de détendre ta main sur la vie de tout un chacun, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions toujours voir et ressentir tes merveilles dans nos vies tout au long de la semaine à venir, Seigneur Père. Que ton nom soit béni et que toute gloire te revienne au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen. Amen. Applaudissements 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 Merci, Savante Sarah, Rose, Élisée, bref, Noé, Homme de Dieu, merci, Homme de Dieu, merci, Homme de Dieu, Messa, Alléluia, voilà, gloire à Dieu, merci à vous tous, à vous toutes. Applaudissements 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 à vous aussi shalom 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 c'est trop bien ça qu'est-ce qui est trop bien